Les réactions au plan de rigueur du gouvernement, précisé hier par Jacques Delors, la CFDT réaffirme son désaccord. Israël et l'OLP, sur le point d'échanger leurs prisonniers, l'opération aura lieu à Vienne, en Autriche. Les déchets toxiques de Céveso, toujours introuvables, leur disparition devient une affaire d'état. Là, en Allemagne fédérale, le gouvernement met en cause le silence de l'Italie. La fin des vacances scolaires de Pâques, attention au retour sur les routes et à la pluie. Madame, Monsieur, bonsoir. Que c'est beau, c'est tellement lumineux ici. Cette exclamation des millions de téléspectateurs américains l'ont entendue en direct la nuit dernière, de la bouche, ou plutôt du scaphandre, de Story Musgrave, l'un des deux astronautes qui, pendant plus de 4 heures, ont pu quitter la soute de la navette Challenger pour se promener dans l'espace. Les superbes images de leur promenade commentées par Patrick Hester. Il n'aura fallu que quelques minutes à Story Musgrave et Donald Peterson pour enfiler les nouvelles combinaisons de la NASA. Un net progrès par rapport au scaphandre qu'avait utilisé Ed Gibson, le dernier américain à avoir marché dans le vide spatial, c'était il y a 9 ans. Gibson avait passé une heure pour se faufiler dans ce qui était alors le costume le plus cher du monde. Record battu, même les grands couturiers parisiens passent pour des amateurs, à côté des modèles utilisés par Musgrave et Peterson, qui valent 14 millions de francs, 1 milliard 400 millions de centimes, pièces. De l'argent bien dépensé, jubilé pourtant la nuit dernière le responsable du contrôle Houston, en voyant nos deux astronautes faire preuve d'une aisance remarquable. Ces modèles ne sont pourtant pas faits sur mesure. Pour faire des économies, la NASA a choisi des combinaisons prêtes à porter, en trois tailles différentes, et pouvant être enfilées par n'importe quel astronaute. Cette sortie dans le vide était prévue pour durer 3 heures et demie, mais grisée par le plaisir, on les comprend en voyant ces images, les deux astronautes ont joué les prolongations. Pourtant, cette sortie n'était pas une promenade récréative, mais une véritable séance de travail. Les deux hommes ont testé les outils qui seront utilisés dans les prochaines missions pour réparer les satellites en panne. Clé dynamométrique, treuil, levier, bref, d'astronautes, nos deux hommes sont devenus mécanos. Ils ont contrôlé la fermeture de secours des grandes portes de la soute, tout était OK. Le contrôle Houston leur demandera même, pendant que vous y êtes, soulevez le capot et vérifiez l'huile. Une plaisanterie bien sûr, mais qui préfigure bien un avenir proche où ces hommes devront assembler dans l'espace de formidables stations orbitales. Car il ne faut pas se le cacher, la vraie mission du programme Navette, c'est de fournir le plus tôt possible aux militaires américains une station orbitale capable d'accueillir de formidables armes à laser. La première station orbitale devrait être lancée avant la fin des années 80, le premier laser dès décembre 83. Dans l'espace, la poésie du clair de terre rime avec militaire. Aujourd'hui, l'équipage de la navette s'est consacré à des tests médicaux pour tenter, entre autres, de découvrir le secret du mal de l'espace. Le retour sur terre est prévu demain soir. Retouchons terre déjà avec la politique de rigueur décidée par le gouvernement pour faire face à nos problèmes économiques. Une politique qui a fait l'objet de précisions supplémentaires de la part du ministre de l'économie, des finances et du budget, Jacques Delors. Je vous le disais hier, Jacques Delors a exposé à la commission des finances de l'Assemblée nationale le projet de loi qui sera soumis lundi aux députés pour permettre au gouvernement de légiférer par ordonnance en ce qui concerne l'emprunt obligatoire, la contribution pour la sécurité sociale, ainsi que les taxes sur les pétroles et les tabacs. Monsieur Delors en a précisé d'abord le calendrier qui nous concerne tous, l'emprunt obligatoire de 10% calculé à partir des impôts payés sur vos revenus de 82 si ces impôts sont supérieurs à 5 000 francs, l'emprunt obligatoire sera souscrit en juin prochain. La contribution de 1% destinée à financer la sécurité sociale à partir des revenus imposables perçus en 82 interviendra à partir de septembre 83 mais un accompte est envisagé avant l'été afin d'améliorer l'effet économique du prélèvement, a dit Monsieur Delors. Monsieur Delors a annoncé que cette contribution sera maintenue au-delà de l'année en cours et frappera tous les revenus, même non salariaux. En filigrane, il s'agit en fait de l'annonce d'une fiscalisation du système de protection sociale. Jean-Claude Renaud. Et oui Christine, à l'heure actuelle, les régimes de protection sociale sont multiples et inégalitaires. Par exemple, le régime général couvre les salariés, mais pas tous. Les fonctionnaires ont un régime spécial, ils ne paient pas par exemple de cotisations sur les primes qu'ils reçoivent. Il y a encore le régime des artisans et des commerçants, celui des professions libérales, celui des agriculteurs, et c'est encore plus compliqué puisque la partie des revenus soumises à cotisation, ce qu'on appelle l'assiette, n'est pas la même pour tout le monde, comme d'ailleurs les prestations et les taux de cotisation qui sont variables. Si tout le monde était aligné sur le régime général, le paysage ne serait plus du tout le même. Si tout le monde avait eu le même droit que ceux du régime général en 1981 notamment, les fonctionnaires auraient dû payer 20% de plus, les indépendants non agricoles auraient dû payer à peu près le double de leurs cotisations actuelles, et les autres régimes auraient vu varier leurs cotisations de l'ordre, par exemple pour le régime général, de plus 4%, la SNCF de plus 20%, les mines auraient dû baisser un peu leurs taux de cotisation, etc. Par contre les fonctionnaires, les agriculteurs auraient vu leurs cotisations à peu près stables, demeurer à peu près stables. C'est ce qui ressortait du rapport du centre d'études des revenus et des coûts, et le monsieur que nous venons d'entendre était M. Foulon qui en était le rapporteur. Alors pour corriger tout ça, aujourd'hui un des grands dessins du gouvernement, c'est de fiscaliser le système de protection sociale. Fiscaliser ça veut dire quoi ? En gros, cela signifie qu'au lieu de payer des cotisations, eh bien vous paierez des impôts. Pourquoi cette fiscalisation ? Pour 4 raisons principales. 1. En période de récession, il faut réformer les dépenses et les prélèvements sociaux. 2. La fiscalisation permet d'alléger les charges des entreprises. 3. Le gouvernement veut appliquer réellement le principe à prestations égales et forts contributifs égales. 4. La fiscalisation est plus équitable. 4. Elle permet de faire payer les assurés en fonction de leurs revenus, y compris pour les non-salariés. Ce sont donc les principes, il reste bien sûr à les appliquer. 1ère application dès cette année avec les allocations familiales. Là, l'objectif est clair, alléger les charges des entreprises. Elles seules payent les allocations. Cela représente pour elles plus de 80 milliards de francs. Dans quelques semaines, le gouvernement va demander aux députés de transférer cette charge vers les assurés. Cela devrait se faire progressivement sur 5 années, a dit Pierre Moroy en novembre dernier. Ensuite, en prélevant 1% sur les revenus pour combler le déficit de la sécurité sociale, le gouvernement fait un autre pas en avant. En fait, la fiscalisation des prélèvements sociaux sera une des grandes réformes du septennat. Elle réclamera du temps et de très nombreuses consultations avec les partenaires sociaux. Et dès l'annonce du plan de rigueur et au fil des précisions qui lui ont été apportées, le patronat et surtout les syndicats n'ont pas caché leurs réserves. Il faut bien dire que pour les syndicats eux-mêmes, il s'agit souvent sur le terrain de convaincre leurs adhérents et parfois avec difficulté des sacrifices imposés par la situation économique. Un exemple frappant, celui d'une entreprise de parapluie et de meubles de jardin, Sauvagna, où les syndicats ont fini par accepter une réduction de 15% de la masse des salaires plutôt que de faire face à un dépôt de bilan. L'enquête de Martine Giston et de Pascal Steleta. Une journée ordinaire chez Sauvagna à Aurillac, la plus grosse entreprise de la ville, 490 salariés qui confectionnent parapluie, parasol et meubles de jardin. Depuis 4 ans, l'entreprise se traîne d'erreurs de gestion en dépôt de bilan, de dépôt de bilan en licenciement. Aujourd'hui, les parapluies viennent de Taïwan. Résultat, fin 82, un nouveau trou de 30 millions. Les pouvoirs publics veulent bien combler le déficit, mais à une condition, que les salaires baissent, et de beaucoup. Depuis une semaine, c'est fait. Les salaires baisseront en 83 de 15% en moyenne. Mais les plus petits, les smicards, seront épargnés. Une décision que les plus âgés accueillent avec résignation. Il vaut mieux peut-être toucher un peu les salaires et que l'emploi reste pour toujours, qu'on a toujours de l'emploi. Moi, je suis d'accord pour ça. Comment c'est un peu le salaire ? Qu'est-ce que vous voulez ? Si c'est comme ça, il faut le faire. Et garder l'emploi pour toujours. Comme ça. C'est combien de temps que vous travaillez ? Moi, ça fait 17 ans. Et vous gagnez combien par mois ? 4000 balles. 4000. Un peu plus, 4000 veint. Pas le choix. C'était ça ou le dépôt de bilan. Tous les syndicats ont paraffé l'accord des cadres de la CGC, qui n'ont pas voulu répondre à nos questions, à la CGT, majoritaire dans l'entreprise. 14 heures, au portail de l'usine, la CGT tient meeting pour expliquer la nécessité des sacrifices au nom de l'emploi et si tout le monde joue le jeu. La CGT a signé, mais un peu à contre-coeur. Il faut que tout le monde le fasse. En tant que syndicaliste, ce n'est pas normal, si vous voulez. Mais si ça doit sauver l'emploi, comme l'on dit, les pouvoirs publics et la direction, je crois qu'il est normal qu'on le signe. Dans certains ateliers, et surtout chez les jeunes, la décision passe mal. C'est toujours les ouvriers qui freinent quand, c'est pas normal. C'est pas nous qui faisons couler l'usine. C'est eux avec leur paye. C'est eux qui remettent tout en cause. Mais les petits salaires ne sont pas touchés. Qu'est-ce que vous appelez touchés ? Qu'est-ce que vous appelez petits salaires, madame ? Vous trouvez que nous... On ne faut quand même pas exagérer. Qu'est-ce que vous appelez petits salaires, vous ? Je ne sais pas, 4 000 francs par mois. On est touchés, on est touchés à 4 000 francs par mois. La masse salariale est trop élevée chez Sauvania et ça ne provient pas uniquement des salaires, mais des avantages annexes, des avantages acquis, qui représentent une part importante de ce surcoût salarial. Le 13e mois, c'est pas un luxe quand même ? Le 13e mois n'est pas un luxe, mais c'est un avantage qui n'existe pas chez nos concurrents. Vous gagnez combien, vous ? Moi, je gagne bien ma vie. J'ai un salaire de 30 000 francs brut par mois. M. Cronier sera lui aussi, d'une certaine manière, touché par l'accord. Reste à savoir si, à terme, la ponction sur les salaires sera payante pour l'entreprise. Réponse, dans un an. Aujourd'hui, premier débrayage contre le plan de rigueur proprement dit. Débrayage organisé par la CGT à l'usine Renault-Dumont. Près de la moitié des agents de production ont observé un arrêt de travail de deux heures contre les mesures d'austérité. En revanche, le travail a repris aujourd'hui à l'usine Citroën-Dolney à l'appel de la CGT et ce, sans perspective de négociation. Mais remontons au sommet, c'est-à-dire à la position que les centrales syndicales ont choisi d'adopter face au plan de rigueur du gouvernement. Le secrétaire général de Force Ouvrière a répété aujourd'hui qu'à son avis, la France est maintenant engagée, je le cite, dans une sorte de mécanique infernale qui va entraîner la baisse du pouvoir d'achat et l'augmentation du chômage. Hier, vous le savez, au nom de la CGT, Henri Krasucki appelait les travailleurs à agir de façon constructive pour améliorer et corriger, disait-il, le dispositif gouvernemental. Aujourd'hui, au terme de la réunion du Bureau national de la CFDT, Edmond Maire s'est montré plus critique malgré quelques ouvertures relevées dans la déclaration du Premier ministre à l'Assemblée nationale avant-hier, a-t-il dit, la CFDT reste en désaccord avec le plan de rigueur. Écoutons M. Maire. Le premier désaccord de la CFDT porte sur la méthode. Tout gouvernement devrait s'adresser d'abord à l'opinion publique pour la rendre consciente des difficultés, l'associer au choix. Or là, il y a eu un court-circuit, une mise hors-circuit de l'opinion publique et du même coup des syndicats. La logique, c'est que finalement, la décision est prise dans des milieux fermés du tout politique et est imposée à la population, y compris par ordonnance. D'autre part, sur le contenu, il est bon, il est nécessaire de faire preuve de rigueur pour assainir le déficit extérieur, diminuer l'inflation, mais pas au détriment de l'emploi qui est sacrifié. Notre désaccord là-dessus est grave, sérieux, parce que la montée du chômage menace l'avenir en France. Et nous sommes même convaincus que les Français seraient prêts à supporter, à accepter un effort plus grand, même que celui qu'il aurait demandé aujourd'hui, si clairement, cela était au service de l'emploi, pour l'emploi. L'action de la CFDT sera en tout cas, pour ressouder les chômeurs, tous ceux qui sont inquiets pour leur travail, pour leur emploi, et les actifs, priorité à la lutte pour l'emploi, nous sommes convaincus que c'est la voie de la réussite pour notre pays, mais aussi pour le gouvernement et pour la majorité politique. Lundi prochain, l'Assemblée nationale devra donc voter le projet de loi autorisant le gouvernement à agir par ordonnance pour mettre en place les mesures les plus immédiates du plan de rigueur. En principe, ce seront Jacques Delors et Pierre Bérégovoy qui le présenteront. Les députés communistes pourraient bien s'abstenir, comme ils l'ont fait en commission des finances. Le secrétaire général du parti communiste, Georges Marchais, de retour d'Athènes aujourd'hui, a déclaré que son parti se conduira en grand parti responsable pour réaliser la politique. Toute la politique, a-t-il dit, décidée en mai-juin 81, mais il a confirmé à Dominique Laury l'hostilité de son parti à la procédure des ordonnances. Nous y sommes toujours opposés quand la droite était au pouvoir. nous l'avons condamné de recours aux ordonnances. Je pense donc que je ne vois pas dans la situation actuelle une raison majeure d'y avoir recours. Par conséquent, je pense qu'il ne faut pas faire aujourd'hui ce que nous avons condamné hier. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le parti communiste au sein du gouvernement se trouve là peut-être dans une situation un peu délicate ? Non. Dans notre... Vous savez qu'il est tout seul. Dans notre parti, les communistes sont... Approuvent notre politique, notre stratégie, notre participation au gouvernement. Nous sommes au gouvernement pour mettre en oeuvre la politique voulue par les Françaises et les Français en 1981. Ni plus, ni moins. Et nous tenons et nous tiendrons ces engagements-là. Et naturellement, nous les tenons dans le cadre d'une participation à la fois au gouvernement, mais aussi dans le cadre de l'autonomie du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale qui, comme on vient de le voir, a porté appréciation sur les propositions faites par le gouvernement et a soumis lui-même un certain nombre de propositions. C'est ça, la démocratie. M. Marchais, certains de vos adversaires disent que vous avalez quand même un certain nombre de couleurs. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est bien. Il y a un peu une contradiction là-dedans. On me présente souvent comme un homme intransigeant, sectaire, qui ne sède jamais à rien. Et puis, d'un autre côté, après, on me présente comme un homme qui avalerait facilement des couleurs. Eh bien, je n'avale pas facilement des couleurs. Je dirais même que je ne suis pas disposé à en avaler du tout. Demain, dans notre journal de 12h45, vous pourrez suivre dans un reportage de Dominique Loury une réunion de cellules du PC qui prouve certaines réticences de la part de la base du parti à accepter la politique de rigueur. Interrogé par ailleurs sur l'expulsion récente de 47 officiels soviétiques, M. Marchais a répété comme il l'avait déjà dit à Athènes que le parti communiste français ne se sentait pas concerné et qu'il souhaitait que l'affaire n'entraîne pas une détérioration des rapports franco-soviétiques. A Paris, on laisse maintenant entendre de sources officieuses que des arrestations pourraient intervenir prochainement visant des Français qui auraient collaboré avec les services soviétiques. Du côté du Kremlin, toujours aucune riposte à l'expulsion effectuée par Paris il y a trois jours. En revanche, l'Union soviétique a informé la Grande-Bretagne de l'expulsion prochaine d'un diplomate et d'un journaliste britannique et ce, huit jours après l'expulsion de trois officiels soviétiques de Londres. Israël et l'OLP sont parvenus à un accord définitif sur la libération des huit prisonniers de guerre israéliens détenus en Syrie et de 6 000 Palestiniens détenus en Israël et au sud-Liban. L'échange interviendrait dans les prochains jours et prendrait place à Vienne en Autriche puisque le chancelier autrichien Krajski a conduit depuis plusieurs mois les tractations qui sont donc sur le point d'aboutir. Gérard Sebag Dans ce camp d'El Ansar situé au sud-Liban sont internés 6 à 7 000 prisonniers soupçonnés d'appartenir à l'OLP. Des Palestiniens, des Libanais et aussi d'autres nationalités. Un immense camp entouré de barbelés est surveillé nuit et jour. Selon l'accord annoncé par le porte-parole de l'OLP à Damas, 5 500 personnes d'El Ansar seront libérées ce qui viderait pratiquement le camp. A cela s'ajouterait 1000 Palestiniens détenus dans des prisons en Israël. Le gouvernement israélien restituerait également les documents saisis au centre d'études palestiniens à Beyrouth. Après leur libération resteront au Liban ceux qui ont une carte de résidence dans ce pays. Les autres seront répartis dans plusieurs pays arabes. Ces 6 500 prisonniers seront échangés contre les 8 soldats israéliens détenus au Liban par l'OLP. Les voici sissent par le FATA et les deux autres par l'organisation de M. Djibril proche de Damas. L'artisan de cet accord est le chancelier d'Autriche M. Kreski. C'est à Vienne depuis plusieurs mois par son intermédiaire qu'ont été menées les négociations entre les deux parties. Des négociations difficiles israéliens et palestiniens refusant tout contact direct. Dans les prochains jours l'échange aurait lieu à Vienne. Il sera supervisé par le gouvernement autrichien et par la Croix-Rouge internationale. Cet accord n'est pas le premier entre israéliens et palestiniens. Il y avait eu notamment le même type d'échange après l'opération israélienne Litani en 1978 au Liban. L'affaire des empoisonnements collectifs en Cisjordanie diminue d'intensité. Il n'y a plus qu'une quarantaine de personnes hospitalisées tandis que les autorités israéliennes intensifient leur enquête pour élucider le mystère. Une trentaine de suspects ont été arrêtés. Le directeur général des hôpitaux de Cisjordanie a déclaré que les conclusions des experts de l'Organisation Mondiale de la Santé qui, eux, n'ont fait aucune déclaration sont très proches de celles de la commission d'enquête israélienne qui parlait de psychose collective et de manipulation à des fins politiques. Arrestation aujourd'hui à Beyrouth de l'un des assassins présumés de Louis Delamare, l'ambassadeur de France victime d'un attentat en septembre 81. L'arrestation de ce jeune chiite libanais est intervenu au moment où le ministre des relations extérieures Claude Chesson concluait une visite de travail au Liban. Monsieur Chesson a précisé qu'il n'avait pas été officiellement informé de cette arrestation par les responsables libanais. Philippe Rochot nous rappelle les circonstances de l'attentat qui avait coûté la vie à l'ambassadeur de France. Louis Delamare a été assassiné près de la ligne de démarcation à 50 mètres seulement de ce barrage de l'armée syrienne. Les soldats de Damas qui contrôlaient Beyrouth à l'époque n'était pas intervenu pour empêcher les tueurs de cribler sa voiture à bout portant et les soupçons s'étaient portés sur les services secrets syriens. Le différent était en effet profond entre l'ambassadeur de France et les dirigeants syriens sur la manière de régler le conflit libanais et c'est peut-être sa fermeté qui lui a coûté la vie. Depuis les funérailles de Louis Delamare enterré avec les honneurs militaires à Tourgevel dans le Calvados l'enquête n'avait guère avancé les libanais redoutant sans doute de désigner les véritables auteurs de l'assassinat. Il a fallu attendre 18 mois pour qu'un suspect un libanais soit enfin arrêté mais on ignore toujours officiellement qui a armé le bras de l'assassin. Au terme d'une visite de deux jours qui lui a permis de faire le point des relations franco-libanaises M. Chesson a donc quitté Beyrouth cet après-midi. Pierre Serrat fait le bilan de cette visite. Au XIXe siècle on pratiquait la diplomatie des canonnières. Aujourd'hui encore avec cette différence fondamentale que les bateaux de guerre français ne sont pas au Liban pour menacer le pays mais au contraire pour le protéger. À terre aussi notre armée est là et il sera sans doute nécessaire très vite de renforcer en augmentant une nouvelle fois ses effectifs la force multinationale tant l'armée et la diplomatie sont complémentaires ici en ce moment. Dans ce contexte et dans la vieille tradition d'habitier entre les deux pays le Liban est pour la France actuellement au cœur du problème. C'est donc Beyrouth que le ministre des relations extérieures a choisi pour réunir les ambassadeurs de France de la région. Contact direct échange d'informations on accorde ces violons notamment avec les militaires faisant ainsi la preuve que dans les circonstances actuelles les militaires et les diplomates sont un peu comme l'aveugle et le paralytique l'un rendant crédible l'action de l'autre par sa présence sur le terrain. C'est sans doute pourquoi en se rendant au palais de Baabda pour un entretien protocolaire prévu pour 20 minutes M. Chesson est finalement resté près de deux heures en tête à tête avec le président Amin Jmaïel. Nous avons parlé de la situation dans la région mais sur l'essentiel à savoir l'évacuation des forces étrangères ce que nous avons dit c'est qu'il faut maintenant que cette négociation de Haldé réussisse. C'est là que porte toute l'attention la négociation avec les Israéliens permettant l'évacuation. C'est là que porte toute l'attention il faut retenir son souffle puisqu'on nous annonce que les résultats sont imminents. La réunion à Koweït des pays riverains du golfe Persique pour faire face à la marée noire qui menace leur côte a échoué. L'Iran et l'Irak n'arrivent pas à s'entendre pour conclure une trêve dans la guerre qui les oppose depuis 31 mois. Une nouvelle réunion doit avoir lieu la semaine prochaine. Une autre affaire de pollution chimique celle-ci continue d'empoisonner l'opinion publique en Europe et maintenant directement les relations entre l'Allemagne fédérale et l'Italie. Il y a près de 7 ans vous vous en souvenez à Céveso près de 1000 ans des fuites de dioxines provoquaient des troubles très graves chez les habitants de la région. Les déchets toxiques de Céveso ont depuis été évacués mais on ne sait toujours pas où. C'est une société allemande Manessmann qui a été chargée par la firme suisse Hoffmann-Laroche propriétaire de l'usine italienne de Céveso d'évacuer les déchets. Le gouvernement ouest-allemand vient pour la première fois de critiquer officiellement le silence de l'Italie sur la destination des fûts. Tous les partis politiques allemands s'en mêlent sommant Manessmann et aussi Hoffmann-Laroche de fournir enfin des explications. L'affaire Hervé Bozini. Tout se passe un peu comme si la dioxine était partout en Europe. Il y a quelques jours on pensait l'avoir décelée ici à Anvers dans les soutes du Mathias 2. Puis on a cru la trouver à deux pas de la frontière allemande à Kelle. Enfin de décharge en dépôt dernière hypothèse on a pensé que la dioxine était entreposée près de Lubeck en République démocratique allemande cette fois. En France même nombreuses sont les décharges dont les riverains se sont inquiétés de ce qu'elles pouvaient abriter. à Saint-Quentin où l'analyse du contenu de ces fûts n'est pas encore terminée M. Paringot est toujours incarcéré son avocat a d'ailleurs demandé sa libération provisoire il y a quelques heures. Bernard Paringot c'est ce gérant de la société Spédilek inculpé pour n'avoir pas révélé la destination des fûts que la société Manessmann avait décidé dans son transport. Or, malgré la prison M. Paringot qui sait où se trouve la dioxine observe une véritable loi du silence. Et c'est pour briser cette logique du secret que ce matin même quelques militants du mouvement écologique Greenpeace ont décidé de passer à l'acte. Ils sont allés déposer une quarantaine de fûts portant l'inscription dioxine Cveso devant les portes des bureaux parisiens de la société suisse Hoffmann La Roche. La propriétaire des installations de l'usine italienne de Cveso. Une société Hoffmann La Roche dont les dirigeants se sont décidés à parler ce soir. Le management a été confié par Roche pour le dépôt final de ces déchets. Tout cela a été exécuté au cours de l'an dernier et l'exécution a été déclarée, notifiée notariellement en présence de nos fonctionnaires des autorités italiennes le 13 décembre de l'an dernier. Mais l'endroit du stockage n'a pas été communiqué jusqu'à ce jour. C'est une situation extrêmement malheureuse. On est en pourparlers directs et en pourparlers d'une certaine intensité avec le management en Italie, le management en Allemagne, avec les autorités italiennes, les autorités suisses à Berne et nous espérons que ce problème pourrait trouver une solution d'ici peu de temps. Le mystère reste donc entier devant le Sénat. Cet après-midi, le secrétaire français à l'environnement, Mme Bouchardot, a répété qu'elle ne peut donner une réponse ni positive ni négative sur la présence des déchets en France. L'avenir de l'enseignement privé vu par les syndicats d'enseignants. Les trois principaux syndicats du personnel de l'enseignement privé ont tenu leur congrès annuel cette semaine. Le syndicat affilié à la CFTC à Caen, la CFDT à Marseille et les autonomes à Bordeaux. Congrès important puisqu'ils ont déterminé les stratégies d'action des 150 000 enseignants du privé quand reprendront les négociations sur l'avenir de leurs établissements. Négociations refusées en janvier dernier par l'enseignement catholique. Le point Lorraine Cusin. Le thème du congrès de la CFTC, les personnels de l'enseignement privé veulent continuer à travailler dans une école libre. C'est clair, toute modification du système actuel doit être refusée. Les enseignants en CFTC ne veulent pas être des fonctionnaires. Aux dernières élections professionnelles, ce syndicat a gagné 5 points avec plus de 40% des suffrages. A l'opposé, la FEP CFDT. C'est en 1974 que les CDTistes des écoles privées réclament l'intégration dans le service public. Ils souhaitent le statut de la fonction publique pour échapper, entre autres, disent-ils, à l'arbitraire des chefs d'établissement. Ce syndicat s'impatiente, trouve que le gouvernement hésite et manque, je cite, de courage politique. La FEP CFDT représente 30% des syndiqués des écoles privées mais a perdu des voix cette année. Au milieu, les autonomes, 27%. Ils souhaitent négocier. S'ils refusent l'intégration, ils ne veulent pas non plus du statu quo. Et c'est à leur congrès que le père Guiberto, secrétaire général de l'enseignement catholique et principal interlocuteur d'Alain Savary, a décidé de prendre la parole. Pour lui, il faut, dans le climat actuel, éviter une nouvelle rupture avec le ministre. Déclaration d'autant plus intéressante que les contacts ont repris à huis clos entre le ministère de l'éducation et l'enseignement catholique. Affaire à suivre. Le sport maintenant est d'abord du football en perspective avec ce soir la 31e journée du championnat de France. Les 4 premiers au classement jouent sur leur terrain. Nantes reçoit Sochaux, Bordeaux reçoit Lille, Paris Saint-Germain reçoit Lyon et Monaco, Rouen. Dans notre dernier journal à 22h50, les résultats et aussi les buts s'il y en a de la rencontre PSG Lyon. Les pronostics de Pierre-Edbrez pour le tiercé demain à Évry, vous les voyez le 7, le 13, le 15, le 12, le 10, le 5, le 17 et le 6. Vous serez nombreux sur les routes en cette fin de semaine qui coïncident avec la fin des vacances scolaires de Pâques. Alain Gilot-Pitré, des conseils judicieux d'autant plus que la pluie en jugée d'après votre pochette est au rendez-vous. Oui, la pochette verte de pluie, les conseils dans quelques instants mais d'ores et déjà je peux vous dire que les conditions météo seront très mauvaises pour la pluie, eh bien c'est la saturation, regardez, il pleut à ma gauche, c'est la, à ma droite plutôt pour vous, moi c'est ma gauche, il pleut, c'est la saturation dans beaucoup de régions, ce n'est pas étonnant quand on voit la photo satellite, des nuages sur pratiquement toute la France sauf au sud et cela continue demain car voici une nouvelle dépression qui va arriver donc la carte en détail maintenant donc sur la Méditerranée de la Méditerranée aux Pyrénées c'est du beau temps un peu comme aujourd'hui de la Bretagne au sud-ouest et aux Alpes mauvais temps de la pluie des vents forts sur les côtes de l'Atlantique de la neige à partir de 1500 mètres et puis sur le grand nord-est du pays disons c'est un ciel plus variable avec quelques averses pour dimanche les conditions météo seront également très mauvaises les températures maintenant et bien elles sont stationnaires par rapport à hier et agréables 11 degrés minimum dans le nord et le nord-est 21 degrés maximum à Biarriste les températures normales à 1 degré près normales pour la saison les retours donc voici pour dimanche retour sur Paris il faut rentrer avant 16h ou rentrer après 21h avant 16h ou après 21h parce que pendant entre 16h et 21h ce sera complètement bouché demain samedi 9 avril 3 minutes de soleil en plus levé 7h15 couché 20h31 et nous fêterons les goûts à 22h50 Hervé Claude vous présentera notre édition de la nuit demain 12h45 Daniel Bilalian je vous retrouverai demain à 20h et pour nous quitter de très belles images d'Aile Delta des images que l'on peut voir au forum de l'aventure organisée à Paris par la Guilde Européenne du RAID bon vol et à demain 20h 1 2 1 2 3 6 7 8 9 9 12 12 12 12 Sous-titrage ST' 501